Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Alors, à la guerre comme à la guerre, on a déménagé pour ne pas rester enfermé en ville. Donc du coup, je n'ai pas emmené tout mon matériel, je ne suis pas dans mon endroit habituel. Par contre, je suis dans un endroit ressources pour moi merveilleux, donc il n'y a aucun souci. Les tarots vont parler aussi bien que dans ma maison avec mes énergies. Donc, vous n'aurez pas le même tarot que les six signes précédents pour le tirage suivant. Parce que tout simplement, je n'ai pas pu emmener tous mes jeux, j'ai sélectionné. Et donc, voilà, il y aura cela. Donc, ceci est le tirage du printemps pour les balances. Donc, on va parler du mois d'avril, mai, juin, avec un petit peu la fin mars à partir de samedi, le 21. Je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un tirage un petit peu plus général sur les énergies, où on va essayer d'aller chercher vos forces, vos faiblesses, les aides, les ressources, un petit peu tout ça. Et puis, dans un deuxième temps, je vais faire un tirage qui va davantage concerner les, on va dire, les contextes qui vont se présenter à vous durant les prochains mois. Donc, c'est parti, on y va. Donc, j'utilise le Light Sears Tarot, dont la boîte est celle-ci, pour ceux qui souhaitent voir. Et j'utilise un tarot de Marseille classique. Alors, on y va. C'est parti pour le premier tirage. J'espère que vous allez bien, que vous prenez votre mal en patience. Et puis, que, eh bien, les choses ont pu s'organiser pour vous de votre côté. Alors, vos forces ici, vos faiblesses. Ici, on va aller voir les aides. Alors, les aides extérieures, les obstacles extérieurs également. Les ressources que vous allez pouvoir aller chercher en vous. Et la synthèse du tirage. Alors, les balances ce mois-ci, comment ça se passe pour vous ? En tout cas, cette saison-ci. Alors, on y va. Alors, votre force ce mois-ci, nous avons la tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, ce qu'elle nous dit, c'est quand même qu'il y a ici une fin d'épreuve qui s'annonce. Pour moi, donc, elle est tournée vers le futur, vers l'extérieur. Même si elle est à l'envers, si vous voulez. On a, ici, elle ne va pas nous parler d'équilibre puisqu'elle est à l'envers. Mais, ça reste une carte quand même très positive puisque c'est l'ange. Et ici, pour moi, elle va nous parler de fin d'épreuve. Donc, votre force, c'est que vous savez, vous sentez que vous êtes à la fin d'une épreuve. Vous êtes à la fin de quelque chose. Et ça vous donne de l'énergie. Ça vous donne de l'espoir. Et ça vous donne vraiment cette capacité à dépasser ce moment-là ou en tout cas à faire le sprint final. D'accord ? Avec, dans votre faiblesse, une maison Dieu, j'ai envie de dire qu'on voit ici l'interpréter de façon comme si elle était à l'envers. D'accord ? Et la maison Dieu à l'envers, elle nous parle quand même d'implosion. D'accord ? Donc, même si vous savez que c'est la fin, même si votre force, parce qu'on peut osciller entre ces deux positions. Il n'est pas question que ce soit deux choses bien distinctes. On peut soit passer de cet état-là à cet état-là ou de celui-ci à celui-ci. Et inversement, on peut osciller entre les deux positions. Donc là, on va voir en faiblesse une maison Dieu qui nous indique qu'il y a une petite implosion. Il y a des choses qui vous font bouillir, il y a des choses qui vous énervent et qui vous font peut-être parfois sortir de vos gonds. Et là, on va effectivement vous appeler à la tempérance. Il va falloir faire appel à toute votre capacité de mesure, de sagesse, de réflexion, même voire pour décaler un peu, pour décaler tout ça. Ne pas réagir sur le moment. Parfois, on disait dans mon ancien travail, il est urgent de ne rien faire. Et c'est vrai que quand une situation nous déborde, parfois il est urgent de ne rien faire pour pouvoir se poser, comprendre et différer la réaction. Eh bien, j'ai l'impression ici, il est balance que le message pour vous, pour ce printemps, il va être celui-ci. D'accord ? Au niveau de l'aide extérieure, vous allez avoir du soutien financier, du soutien matériel. On est dans vraiment, avec le diable, on est dans tout ce qui va être, oui, tout le matériel, vraiment, le palpable. Donc, si vous êtes dans un projet quelconque, qu'il soit un projet familial, professionnel, artistique ou quoi que ce soit, vous allez avoir de l'aide matérielle. D'accord ? Ce n'est pas ça qui va bloquer. Vous allez pouvoir vous dégager l'esprit des problèmes de contingence. D'accord ? De tout ce qui est la logistique, puisque vous aurez de l'aide nécessaire. Ici, ça va être davantage de contenir vos émotions. On est bien d'accord ? Dans les obstacles, on a un pendu. On a un pendu, mais il est inversé. Et comme c'est déjà une position négative, les obstacles, on va le lire à l'endroit. Alors, le pendu à l'endroit, il nous indique une situation, effectivement, où on va prendre un petit peu de recul, où on va faire un pas de côté et on va essayer d'envisager les choses différemment. C'est exactement ce que je vous disais ici. C'est-à-dire qu'on va vous empêcher de faire ça. D'accord ? On va vous empêcher de faire ce pas de côté, d'essayer de réfléchir. On va peut-être aller vous chercher dans vos réactions instinctives, dans votre façon, dans votre impulsivité. Si vous êtes impulsif, on va probablement venir vous chercher là. Et donc, ça sera votre défi, finalement. Aussi bien que l'obstacle, ça devient un petit peu le défi, parce qu'il va falloir faire appel à cette capacité de tempérance, cette capacité d'écoute, d'ouverture et surtout de patience. D'accord ? Effectivement, on voit que c'est un petit peu flou pour vous. Dans vos ressources, on a la lune. Alors, évidemment, les balances pour vous, cette carte, c'est presque la vôtre. La lune, c'est la créativité, c'est l'imagination. Et les balances, on sait que vous avez cette capacité très créative. Et donc, oui, c'est votre ressource. Vous allez devoir peut-être inventer des choses, une nouvelle façon de réagir, quelque chose qui va vous permettre de passer cette période différemment. En tout cas, on voit ici qu'on a besoin de son intériorité, de ses capacités intellectuelles, imaginatives, créatives. C'est votre ressource, d'accord ? Vraiment. Donc, à la fois pour vous permettre d'aller malgré tout dans cette position décalée que l'on vous demande par rapport à tout ce qui va vous faire réagir fortement. Et puis aussi, peut-être, pour inventer une façon de sortir de cette situation, d'accord ? En synthèse, on voit que la situation est confuse, d'accord ? Le soleil inversé nous parle de confusion, de manque de confiance en soi. Et c'est probablement ce qui vous fera osciller entre les deux situations. C'est-à-dire la certitude que les choses vont s'arranger, que ça va aller mieux, qu'il n'y a pas besoin de s'énerver ou qu'il n'y a pas besoin d'être mal à cause de ça. Voilà. Et en même temps, cette position, vous en avez marre, vous avez envie de ruer dans les brancards et vous vous dites, bon, là, ça suffit, maintenant, il faut que ça change. Donc ici, voilà, on a quand même un printemps qui va osciller. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, on a avec cette carte-là, beaucoup de positifs dans le sens où on va recevoir de l'aide, où les choses vont quand même se décanter. Et de toute façon, vous savez bien que vous êtes en fin d'épreuve, d'accord ? Vous le savez. Donc, on va aller voir comment ça va se décliner dans les trois mois à venir. Avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors, pendant que je brasse les cartes, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous pouvez, vous avez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Tous les matins, je poste un message. Alors, je tire trois cartes de mes tarots. Et puis, je, voilà, je vous livre un petit message du jour. Et je fais ça tous les matins sur Instagram. Donc, vous pouvez aller sur mon Insta grâce au lien qu'il y a juste en dessous. Il y a mon mail aussi, si vous souhaitez l'édidence personnalisée. N'hésitez pas. Et voilà. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez averti des tirages généraux et sentimentaux que je fais tous les mois. Allez, c'est parti. On y va. Alors, c'est un tirage un petit peu long. Il y a 18 cartes. Mais, hop, je vais essayer de le placer de façon à ce que vous y voyez bien. Alors, ici, ça va décliner plutôt des événements, d'accord ? Donc, on va voir. Je vais quand même essayer de les interpréter de façon plutôt générale pour que vous puissiez vraiment y associer votre situation personnelle, d'accord ? Puisque nous savons bien que vous n'avez pas tous la même et qu'il est important que vous puissiez quand même tous avoir, ou au moins la majorité d'entre vous, avoir un message. Alors, on y va. Donc là, cette ligne-là va représenter, on va dire, du 21 mars au 21 avril. Ici, nous allons avoir du 21 avril au 21 mai. Et là, donc, bien sûr, du 21 mai au 21 juin. Alors, on y va. Alors, effectivement, on va commencer ce printemps avec une notion quand même d'aboutissement par rapport à un couple, à une association. En tout cas, il y a un duo ici, quel qu'il soit, peu importe le domaine, je vous l'ai dit, ça peut être un associé, ça peut être un compagnon. On a quand même un aboutissement et on arrive à obtenir quelque chose. Avec la reine de Pentacle, on est quand même dans quelque chose de stable, quelque chose que l'on a souhaité et que l'on maîtrise, d'accord ? Alors, si ce n'est pas la stabilité, c'est la maîtrise, d'accord ? Donc, si votre situation professionnelle, amoureuse, peu importe, avec un partenaire, avec quelqu'un d'autre, n'est pas stable, ça veut dire que, quand même, il y a une certaine maîtrise, une certaine domination, d'accord, par rapport à ça. Donc, vous n'êtes quand même pas soumis à des aléas, vous n'êtes pas en position de subir les choses, d'accord ? Néanmoins, juste après, on a le pendu, on a, regardez, on a trois arcades majeurs, pour finir la période. Le pendu, l'étoile et la grande prêtresse. Et donc, ici, ce que ça va nous indiquer, c'est que cette situation, pour l'instant, eh bien, elle est bloquée, et elle le restera encore, jusqu'au fin avril, jusqu'au 21 avril, que vous allez avoir beaucoup d'espoir pour ça, effectivement, et vous avez raison d'y croire, à priori, quand l'étoile sort, c'est que les espoirs ne sont pas vains, mais qu'il va y avoir une période, un petit peu de silence, une période où les choses ne vont pas être dites, les choses ne vont pas être sues, connues, et donc, il va falloir faire preuve de patience, d'accord ? Il va falloir faire preuve de patience, parce que, si vous attendez une réponse, une action, au regard de cette situation, de cette association, je vais parler comme ça, sachant que ça peut être un couple ou une association professionnelle, eh bien, là, ça va rester bloqué jusqu'à fin avril. Et c'est probablement ça qui va vous faire passer de la tempérance inversée à la maison Dieu, dans vos forces et faiblesses. Vous voyez, c'est-à-dire que par moments, vous allez sentir que, bon, vous maîtrisez probablement la situation, ou en tout cas, voilà, vous possédez une certaine dose de, on va dire, de possibilité d'action, où, voilà, oui, vous avez votre part de responsabilité là-dedans, vous n'êtes pas complètement dans la soumission, où vous ne subissez pas la situation, néanmoins, elle ne s'arrange pas, elle ne va pas tout à fait dans le sens que vous souhaitez tout de suite, et c'est ce qui peut créer des frustrations et vous mettre un petit peu en implosion, d'accord ? Et donc, là, on vous demande de faire preuve de patience, d'accord ? On a, sur ce début, donc, avril, pas début avril, pardon, du 21 avril au 21 mai, on va avoir ici une situation qui va être tranchée, de toute façon, avec la justice, il va y avoir une décision, il va y avoir, on va dire, un verdict, d'accord ? Vous allez avoir la réponse par rapport à ce que vous attendez. Vous allez quand même défendre ce point de vue, hein ? Vous allez quand même défendre ce point de vue, parce que visiblement, la réponse, le retour que vous allez en avoir ne va pas vous convenir. Vous allez avoir eu pas mal d'illusions qui vont s'échouer, mais je reste positive, attention, parce que j'ai une fin de tirage très très belle, d'accord ? Donc là, on va juste passer par une phase de déception, parce qu'il va falloir abandonner certaines de vos idées ici, d'accord ? On voit bien qu'avec la lune et le 5 d'épée, le 6 d'épée, pardon, on est sur une phase où là, on va lâcher, on va lâcher des illusions, on va lâcher quelque chose qu'on avait imaginé, quelque chose qu'on avait souhaité, rêvé, mais finalement, après s'être battu pour, on lâche, d'accord ? On lâche et finalement, ça nous... Voilà, on se repose. C'est-à-dire peut-être qu'on a tenu longtemps, peut-être qu'on a résisté, et puis là, le fait de lâcher, le fait d'abandonner, avec le 6 d'épée, puisque c'est ce qui se passe. Vous lâchez, on va dire courant du mois de mai, vous lâchez, et ça vous apporte quand même un peu de sérénité, d'accord ? Peut-être que c'était une obstination. Il y avait peut-être de l'obstination derrière cette idée, ce souhait que vous vouliez mettre en place, et vous vous en rendez compte, d'accord ? Donc, on n'a pas une souffrance énorme. C'est-à-dire que là, c'est peut-être qu'une seule partie de la situation. Je ne vous parle pas de la totalité de la situation qu'il faut abandonner. Peut-être qu'il y a des aspects qu'il faut lâcher, d'accord ? Si vous êtes en couple, par exemple, et que vous tenez sur des choses, que vous avez fait des requêtes à votre partenaire, peut-être qu'il va en accepter certaines, mais pas toutes, que vous allez quand même vouloir vous battre pour toutes les obtenir, et puis vous vous rendez bien compte que finalement, il a peut-être accepté les plus importantes, les plus nécessaires, et que le reste, c'est qu'une bataille d'égo, que c'est juste histoire de gagner. Et quand vous lâchez ça, hop, les choses deviennent beaucoup plus tranquilles. Et d'ailleurs, avec le roi de Pentacle, il y a cette notion du détachement avec le roi de Pentacle, d'accord ? Le roi de Pentacle, il a obtenu ce qu'il souhaitait, il a l'essentiel, il sait ce que c'est l'essentiel, et du coup, il est assez détaché par rapport à ses pertes et à ses gains, d'accord ? Il a la base, Donc, le reste, c'est du superflu, d'accord ? Et donc, on voit ici qu'on a une phase de repos avec une phase de détachement, mais de détachement positif, attention, c'est-à-dire qu'on se déleste des choses qui nous empêchent d'avancer, des choses pour lesquelles on serait dépendant, enfin, vous voyez, on a un détachement positif, c'est-à-dire que voilà, on laisse ce qui n'est pas utile. Ici, donc, on va être sur du 21 mai au 21 juin, sur cette ligne-là, et donc là, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, d'accord ? Donc, on a la tempérance. La tempérance nous parle de communication, nous parle d'échange. Avec un roi de coupe, ça va être sur le domaine émotionnel, on va être sur, essayer de régler les conflits internes, régler ce qui nous soucie, parler de choses qui sont difficiles pour nous, d'accord ? Le roi de coupe, il est en général en conflit assez fort entre le mental et l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il ne sait pas à qui donner la parole. Et donc, il oscille entre ces deux positions. C'est probablement encore la raison de ce qui justifiait cette tempérance et la maison d'yeux dans le premier tirage, d'accord ? Donc là, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup pouvoir laisser les choses sortir. Autant là, ici, dans cette période, on va être dans la défense d'un point de vue, autant là, on est dans l'échange sincère, honnête, ouvert, on est dans un discours vraiment à cœur ouvert où les choses vont pouvoir se débloquer. Regardez, on a le page de bâton qui nous dit que les choses avancent, d'accord ? Les choses avancent bien. Les négociations reprennent, les discussions reprennent, on avance, ok ? On a cette carte, ici, la 13, qui nous parle de transformation. Elle nous parle de transformation et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va voir que suite à cette ouverture, à ce dialogue qui va s'opérer ici fin mai, début juin, la situation se transforme. La situation se transforme et nous allons vers 2 9, le 9 de Pentacle et le 9 de Coupe, qui sont quand même des cartes où là, on a la sécurité, on a la joie, on a l'aboutissement. Ce ne sont pas des 10, néanmoins. On est quand même pas mal. On est quand même pas mal avec du 9 de Pentacle et du 9 de Coupe. Le 9 de Coupe ici dans le Rider Waite nous indique quand même la réalisation des souhaits. On obtient finalement ce que l'on veut. Alors, est-ce que là, on parle d'une obstination et ça, c'est un lâcher prise ? C'est un lâcher prise qui fait que finalement, après, en parlant à cœur ouvert, on finit par obtenir ce pour quoi on se battait un mois plus tôt et pour lequel on n'avait pas eu gain de cause. Voyez, on peut interpréter ça comme ça. En tout cas, là, cette transformation est très bénéfique et c'est une transformation qui intervient par la communication, par la parole. Donc vraiment, les balances, je vous encourage à essayer de faire la paix avec vos, on va dire, votre oscillation, sachant que tout le monde fonctionne comme ça, que le maîtriser n'est vraiment pas une mince affaire. En tout cas, voilà, de le savoir, de l'avoir entendu au travers de ce tirage, ça peut peut-être vous aider, en tout cas, à nuancer vos réactions, à essayer de vous tempérer, de vous temporiser par rapport à ce qui se passe en vous, les fortes émotions, on peut peut-être se les expliquer. Là, ici, vous avez un visuel qui vous permet, quand vous allez traverser cette période-là un petit peu difficile, où il va falloir lâcher des illusions ou en tout cas des rêves après s'être battu pour, vous avez quand même en perspective l'obtention de ce que vous souhaitez, d'accord ? Vous savez que le mois suivant, ça se passe bien, donc essayez de travailler le lâcher-prise, d'accord ? Quand vous allez vous retrouver là, travaillez le lâcher-prise. C'est ça qui va vous permettre de passer à la communication et ensuite à la transformation et réalisation. Donc, c'est un tirage très positif pour vous, les Balances, qui va vous amener sur cette fin de printemps à quand même une situation améliorée, une situation proche de ce que vous souhaitez. En tout cas, on a une belle réalisation ici avec ces deux neufs. Donc, vraiment, je vous encourage à essayer de suivre les conseils de ce tirage pour que les choses se passent dans le plus de fluidité possible. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura guidé, et en tout cas, qu'il vous aura apporté quelque chose. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager, me laisser un commentaire. J'adore quand vous me laissez des commentaires, c'est toujours très agréable. Et puis, et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochains tirages. Je vous souhaite une belle journée et puis, bon courage à tous dans ces moments un peu particuliers. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada